Marchons dans la joie du Seigneur Marchons dans la joie du Seigneur L'histoire qu'on m'a envoyée Je voulais partager cette histoire Pour apprendre parce qu'à travers Les histoires on peut aussi apprendre Des vertus, on peut apprendre Pour faire attention Ainsi de suite, c'est une histoire D'amour Il s'agit d'un garçon de 26 ans Et sa fiancée De 22 ans C'est dans une ville ici en République Démocratique du Congo L'idée s'est met très bien Les garçons étaient allés présenter La fille chez lui à la maison Chez ses parents La fille a fait aussi de même Et les deux familles étaient contentes Que les deux enfants Elles voulaient construire Quelque chose de durable Les mariages Alors ils ont donné Comme vous savez En Afrique Tout ce qu'on demande Là d'autres Ils ont tout versé Tout ça Qu'on avait déjà donné C'était prévu Que les mariages Puissent être célébrés Dans une semaine Donc les samedis Ça devait être Civil et dimanche Reluge Et comme d'habitude Dans l'église catholique Avant les mariages Les couples Suivent Donc une formation La catéchèse Sur les mariages Où on leur apprend L'essence des mariages Pourquoi on doit se marier Tout ça Et que les problèmes Pourront arriver Dans les couples Comment faire Comment s'y prendre Et que quand vous êtes encore Et si vous ne vous connaissez pas assez Mais quand vous vivez ensemble L'homme peut découvrir Les défauts de la femme Et la femme peut découvrir Les défauts de l'homme Parce que quand vous êtes loin Certaines choses Peut-être vous ne vous rendez pas compte Et si c'est là arrivé Qu'est-ce qu'il faut faire Un peu en ce sens Là on prépare les gens Moralement Spirituellement Un peu en ce sens Alors les garçons Et la fille Partaient suivre la catéchèse Ces jours là Les garçons Est allés Chez la fille Avec sa moto Elle a pris la fille Ils sont allés A la paroisse Pour suivre la catéchèse Après la catéchèse Ils devaient rentrer A la maison Les garçons Devaient accompagner La fille Chez elle Chemin faisant Malheureusement Ils ont fait l'accident C'était un accident C'était un accident grave Malheureusement Que c'était encore 19h Les passants Ont pris Donc les deux Donc les garçons Et la fille On les a amenés A l'hôpital Et les infirmiers Les docteurs Ont fait tout ce Ce qu'il fallait faire Malheureusement Il fallait sauver la fille Parce que la fille Est dans un état critique Les garçons On pouvait encore Espérer Alors il fallait faire Le choix De couper la jambe Pour sauver la fille On dit à la fille On va te couper la jambe droite La fille dit Moi pas question Moi j'étais bien Maintenant on va me couper la jambe Je serai invalide On lui a dit Ça c'est l'inique solution Sinon tu vas mourir On doit te couper la jambe La fille dit Non Je préfère mourir Maintenant je suis invalide Si vous me coupez la jambe Mon fiancé va me refuser Ça sera comment La fille Plairait Sa maman aussi Ses parents Elle était triste Et comme toujours Il y a eu les gens sages Qui ont essayé De faire conseiller la fille De le faire comprendre La fille a accepté On l'a coupé la jambe Les garçons On ne pouvait pas lui dire Ce qui s'est passé De l'autre côté On attendait Qu'il puisse un peu Se rétablir Quand les garçons Se rétablissent On lui a dit Qu'on avait coupé la jambe Les garçons A pleurer Mais la fille De son côté Elle avait peur Pour elle Elle désespérait Elle a dit Non Mon fiancé va maintenant M'abandonner Parce que sans jambe Qu'est-ce que j'ai Je serais invalide Je vais tout simplement Aussi Lui dire Par amour De chercher une autre fille Parce que moi Je suis déjà Invalide Et les garçons Ils sont venus voir La fille Dans la chambre A l'hôpital Là où elle était Donc internée La fille Quand elle a vu Les garçons Venir Elle a commencé A pleurer Parce qu'elle attendait Que les garçons Viennent lui dire Toi et moi C'est fini Moi je ne peux pas T'épouser Et ainsi de suite Quand le garçon Est arrivé Elle a embrassé La fille Elle a dit Nous allons nous marier Dans une semaine La fille est arrivée La fille a dit Non On n'a pas question Moi je ne vais pas Te prendre en otage Je te libère Va chercher une autre femme Fais ta vie Moi je ne vais pas être Donc un poids pour toi Tu me laisses à la maison Je ne peux rien faire Je préfère rester chez nous Mes parents peuvent s'occuper De moi Qu'elle est chez toi Les garçons Ne disent pas question Moi je t'ai aimé Depuis longtemps Même aujourd'hui Je t'aime Ce n'est pas à cause Parce que tu manques la jambe Alors moi Je vais t'exer Les garçons Est allé dire A ses parents Que non Comme ce qui est arrivé Moi je vais épouser La fille Alors la maman Du garçon Ne dit pas question Tu veux épouser Cette fille Sans jambes Pour m'amener Moi ici La responsabilité De m'occuper De ta femme Moi je ne veux pas Tu cherches une autre fille La fille va comprendre Elle va Si tu veux Tu peux aller la voir De temps à autre Etc Et heureusement Les papas étaient compréhensifs Alors les papas Dis non Non Il ne faut pas réfléchir De cette manière là Les garçons Aiment sa fille Sa fiancée Ils ont commencé D'épouser Elle accepte Comme c'est Qui compte C'est l'amour Pourquoi vous allez Empêcher La maman Elle dit pas question Les garçons Elle dit Maman Ce n'est pas vous Qui avez choisi Pour moi C'est moi-même J'assume D'ailleurs Je vais l'épouser J'ai déjà fini Les études J'ai déjà un travail La femme Va rester chez moi Moi-même Je vais m'occuper D'elle Au besoin Je peux chercher J'ai aussi une bonne Pour l'aider Dans les travaux Un peu à la maison Donc il n'y a pas de problème Alors c'est comme ça La maman de la fille Elle dit Aussi aux garçons Que non Dans ces cas Je vais prendre ma fille Quand ta maman ne veut pas Elle va rester avec Chez moi À la maison De temps Tu peux venir À la maison C'est ta femme Les garçons Elles disent Non Pas question Ma femme Maman Ne peut pas rester Chez elle C'est ma femme Maman Je dois la prendre Et c'est comme ça Qu'on a organisé Les mariages À l'hôpital Ils ont organisé Les mariages Et ils se sont mariés Les garçons Dans la chaise Roulante La fille aussi Dans la chaise Roulante C'était un mouvement Les gens étaient tristes À aller voir comme ça Mais ils étaient Heureux 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 C'était un couple Heureux Et ça donnait Beaucoup de leçons Au genre Maintenant la question C'est celle de savoir Si c'était arrivé à vous Que c'est votre frère Qui a fait l'accident Quelle serait votre réaction Que c'est votre soeur Qui a fait l'accident Quelle serait votre réaction Est-ce que Vous allez réagir Comme la maman Des garçons Ou comme la maman De la fille Ou encore Vous aurez dit aussi Proposer aux garçons Comme la fille A dit Non non Je vais te libérer Reste tranquille Moi je reste comme ça Ou encore Comme les garçons Qui restent reconnaissants Et qui aiment la fille Parce que les garçons Se pouvaient dire Non au moins Je ne peux pas te prendre Vu que tu es devenu Maintenant invalide J'ai fait ma vie Parce que ça pouvait aussi Arriver aux garçons Si c'était les garçons Qui avaient fait l'accident Est-ce que la fille Allait aussi accepter Les garçons Comme les garçons Aceptaient la fille Sans jambes Voilà toutes ces questions Que nous pouvons nous poser Si c'était arrivé Mettez les commentaires C'est arrivé chez vous Quelle serait votre réaction Comment vous pouvez vous prendre Ça ce sont des questions Qu'on peut se poser Alors nous attendons Dans les commentaires Dites nous ce que vous pensez De cette histoire Nous avons voulu partager Cette histoire C'est pour apprendre Tout ce qui s'est passé Dans la vie Faites attention Si vous êtes sur la moto Ne roulez pas Tombeau ouvert Il faut beaucoup prier Aussi quand on sort De la maison Tout ça c'est très Très important Et les garçons Nous ont montré Que quand on aime On aime pour toute la vie On n'aime pas pour un temps Ou ça doit changer Parce que Parce que La fille aussi C'est ce qu'elle a exprimé Ça c'est Vous voyez aussi Qu'elle aimait Les garçons En lui disant Non je te laisse libre Fais ta vie Parce que je suis invalid Je ne peux pas Un fardeau pour toi Donc il y a beaucoup D'enseignement A prendre dans cette histoire Nous remercions Les messieurs Qui nous ont envoyé L'histoire en audio Et si vous avez aussi Des histoires extraordinaires Là où vous vivez Vous pouvez toujours Nous les envoyer Sur WhatsApp Et nous Nous allons partager Avec la communauté Puisque nous sommes là Pour nous enrichir Mutuellement Pour apprendre Les uns Les autres Alors Likez la vidéo Abonnez-vous Envoyez à d'autres Pour que Nous agrandissons Notre famille De la Seremi Moussenga A TV Merci Et à très bientôt Marchons dans la joie Christ Seigneur En gros témoignage De son amour Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur